Salut tout le monde, nous sommes en lien avec une nouvelle vidéo, une vidéo pour les premières années moyennes et nous allons faire un sujet pour préparer le devoir de ta'hna. Avant de commencer, je vous expliquez sur les années de l'Irani. D'ailleurs, je vous dis de la première année moyenne pour les premières années moyennes, je vous dis de la première année d'un Zoom. Je vous demande maintenant beaucoup d'un groupe d'un Zoom. Je vous demande juste les cinq premiers, les cinq premiers, les deux qui sont les six jeunes, c'est tout parce que c'est mon groupe d'un Zoom. Je vous dis de la première année moyenne pour vous, d'un Zoom, séance de révision. On va commencer directement le sujet. On va lire le texte. Pour réduire la pollution, c'est un ensemble de consignes. Utilisez les énergies renouvelables. Utilisez les énergies renouvelables. Deuxième conseil, évitez les énergies fossiles telles que le pétrole ou le charbon. Évitez les énergies renouvelables. Un conseil, installez les panneaux solaires dans vos maisons. Installez les panneaux solaires dans vos maisons. Un conseil, ne jetez plus les déchets. Utilisez-les autant que la biomasse. Utilisez les moyens de transport électrique. Par exemple, la voiture électrique. Voilà. On va passer aux questions. Première question, ce texte est de type explicatif ou prescriptif ? Wir beginnen à l'année, à l'âme d'hier . Toujours que le texte est explicatif. Mais attention ! Dans un nom du texte est explicatif, c'est un moment de espíriture. Il est de type explicatif. Le texte est prévisible. Le texte est prévisible. renouvelables. Bien sûr, il parle des énergies renouvelables. Très bien. 2. Je réponds par vrai ou faux. Il faut utiliser les énergies fossiles. Les énergies fossiles. Non. Les énergies renouvelables. Mais chez les énergies fossiles. Donc je vais dire faux. Les énergies renouvelables sont propres. Oui, c'est vrai. Très bien. 3. Trouve dans le texte. Le synonyme de inépuisable. Alors inépuisable, ça veut dire donc c'est quoi le synonyme de inépuisable? C'est renouvelable. Le synonyme inépuisable, c'est bien renouvelable. D'accord? Je continue. L'antonyme de polluant. L'axe, d'idda ta' kirmet polluant. Mulewwitha. Na'audin oulli le texte ta'i. Bien sûr, le contraire de polluant. Ha'ilik non polluant. Non polluant. Je continue. 4. Indik la phrase déclarative et la phrase impérative. Medli de phrase. Qalik chukun hiyya déclarative ou chukun hiyya l'imperative. Donc anahna yara ni dayat likom bien sur les leçons hadou mal yara hum jayim kamil. Ani dayat likom ali hom des vidéos. Fi hom révision. Fi hom des exercices et cetera. Nchali hom likom fi akher la vidéou hadou ya. Talou ali hom. Ou khadmou les exercices hadouk. Ou dirou la révision ta'kom. Baj t'chadruo très bien le devoir. Alors, nabeda la première phrase. Je ne jette pas les papiers par terre. Qabal ma narrif a ma hiyya déclarative, a ma hiyya l'impérative. Donc kifash nfarraq binu une phrase déclarative et une phrase impérative. La phrase déclarative djoumna l'ikhberia, elle commence toujours avec un sujet. Tabeda daymat bu sujet. La phrase impérative, elle commence avec un verbe. Tabeda bil fa'il. Tabedaj bu sujet. Parce que hiya djoumna amriya. Donc n'a'mar biha directement. D'accord? Nchufu la phrase ta'hna l'oula. Je ne jette pas les papiers. Il commence avec je. Je, c'est un sujet. Donc c'est une phrase déclarative. Noroh la deuxième phrase. Ne jette pas les papiers par terre. Ne jette pas. Ne jette pas. Hna la phrase, elle a commencé par le verbe direct. Bedaet verbe. D'accord? Verbe men hi. Men hi ali. C'est-à-dire bedaet bil nafi. Donc ne jette pas. Hna j'ai pas de sujet. Man dish sujet. Aks la première. Aks l'oula. Donc c'est pas une phrase déclarative. C'est une phrase impérative. Je passe à la question numéro 5. Relève du texte. Une consigne et une interdiction. La consigne hiya l'irshad ta'lima l'ansiha. L'interdiction hiya l'nahi ou la ta'hdir ou la l'mana. D'accord? Bon, kina rja al le texte ta'i. Kifash nfarraq bin un consigne et une interdiction. Alors la consigne hiya l'ihadouma l'ibdawb des verbes. Utilisez, évitez, installez. L'hadouga c'est des consigne. L'interdiction elle commence avec ne. T'bda bne. Ne jetez plus. D'accord? L'ibdawb ne. Hadouma n'koulou lihom interdiction. C'est une interdiction. Donc j'ai hâ. N'stikhridzloume n'ansiaid la phrase. Ne jetez plus les déchets. D'accord? La consigne hiya l'hi al commence avec un verbe ki magga. Les phrases l'hohar it. Utilisez les énergies renouvelables. Évitez, et c par exemple, hâdia. N'stikhridzou helo ma les consigne. D'accord? Phré biya. Hana hhridjna une consigne, hhridjna une interdiction. N'rehou la question numéro 6. Mais le verbe entre parenthèses au mode impératif. L'impératif. Alors, évitez le gaspillage. Deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier. Donc, la terminaison. Deuxième personne du singulier. Mais les premiers groupes, c'est E. Donc, je vais effacer E, R et je vais mettre Voilà. Deuxième, on dit fermez le robinet. On dit première personne du pluriel. Donc, c'est nous, bien sûr. Première personne du pluriel, c'est nous. Je vais effacer E, R et je vais mettre O, N, S. Très bien. Fermons. Après, on a 7. Choisis un titre au texte. L'énergie propre ou bien l'énergie fossile. Bien sûr, le texte, ça vient d'aller. Les énergies propres, les énergies renouvelables. Donc, on a une énergie propre. On dit là, la question numéro 8. On a un petit tableau. Il y a gaz, pétrole, soleil et vent. Énergies fossiles, énergies propres. Donc, ces deux mots, ce sont des sources d'énergie. Donc, bien sûr, le gaz. Le gaz, c'est une énergie fossile. Le pétrole, c'est une énergie fossile. Le soleil, le chums, c'est une énergie propre. Et le vent, le rire, c'est une énergie propre. D'accord ? Très bien. Ou ilhaqna la dernière question. La question numéro 9. Donne deux conseils à tes camarades pour garder votre classe propre. Une consigne et une interdiction. Alors, par exemple, On va dire, par exemple, Jetez les papiers dans la corbeille. Jetez les papiers dans la corbeille. C'est-à-dire, D'accord ? On va écrire ça. Voilà. Jetez les papiers dans la corbeille. Et voilà, deuxième. Une interdiction. Donc, on va dire tout simplement, Ne jetez pas les ordures par terre. Ne jetez pas les ordures par terre. Voilà. Ou bahak dan kon muddit deux conseils. Zoujouna sa'ih. Wihda une consigne. Ou ddeuxiame, une interdiction. Ou haakankou nou haqna la fin ta'had le devoir hadaya. J'espère que s'tifattou ma'aya. Ma zan zindil kom beaucoup de sujets wihdokharin. Donc, restez branchés. Ou tubou l'jdeed dita la chan. Ina makouch m'a chtal kinhtal ko bishy usulukum l'echa'arat. Ou idan j'bitkom la vidéo. Maten sa wajt khaliw un petit jam. Ou maten sa wajt khaliw un petit jam. Parce qu'il y a un mot comme je vous dis au revoir et à la prochaine.